Du samedi 8 décembre au dimanche 13 janvier, la 18e ronde des crèches ouvre ses portes. Cette année, le canton de Meradoux propose le thème de la bande dessinée. Cette année, c'est Gaston Lagaffe, donc la bande dessinée, Gaston Lagaffe pour Meradoux. Et ensuite, on décline toutes les bandes dessinées sur le canton. De mémoire comme ça, il y a Boulébile, Tintin, Aléjtrouf, Marsupulami, etc. C'est toujours du deuxième week-end de décembre au deuxième week-end de janvier. Les dates sont bien calées. Voilà, et nous attendons toujours beaucoup de monde, puisque nous en sommes à la 18e édition. Des points forts à deux niveaux. Au niveau des villages, du village en particulier, beaucoup de convivialité, de solidarité, d'intégration pour les nouveaux venus, qui trouvent là un moyen de s'exprimer. C'est vraiment un moyen d'expression artistique populaire, je dirais. Chacun travaille à son niveau et tout le monde est bienvenu. Et ensuite, évidemment, le deuxième point fort, c'est l'aspect touristique et économique. Ça valorise nos villages sur une période où le tourisme n'est pas tellement développé. Où il y a une période de fête, donc ça permet aux gens de circuler. La visite des neuf crèches, puisque j'aimerais réintégrer le circuit, c'est gratuit, de jour comme de nuit. Donc effectivement, ça présente un caractère qui est attractif, très populaire. Ça concerne aussi bien les personnes d'un certain âge qui viennent hors période scolaire. Mais il y a une vraie diversification du public qui se rend sur les crèches. Et que les crèches vivent longtemps, qu'elles continuent à fédérer les villages. Ça a vraiment fédéré l'ensemble des neuf villages du canton. C'est grâce aux crèches qu'on se connaît tous très bien. On a des points de réunion. Je crois que le syndicat d'initiative a joué un rôle fort. Donc ils puissent le continuer encore longtemps. Même si, effectivement, il y a parfois un petit peu de fatigue, d'épuisement qui se fait sentir. Mais il faut que ça continue à vivifier nos villages. Que ça continue à attirer de nouveaux habitants. Et puis même, je veux dire, tous ceux qui ont une petite âme artistique, à quelque niveau que ce soit, peuvent venir. Ils sont toujours les bienvenus. Parce qu'il faut beaucoup de bénévoles pour faire vivre cette manifestation. C'est parti. Sous-titrage ST' 501